Le tennis de table est une activité à forte contrainte spatio-temporelle et événementielle. Le service est donc une arme d'attaque qui permet en effet de réduire ses contraintes lors du retour de service. Notre thème d'études est ici porté sur les facteurs d'efficacité lors d'un service latéral en revers. Celui-ci peut permettre au serveur d'avoir le choix d'attaquer en topspin sur le retour de service. Nous avons choisi une analyse comparative entre une population 1 expérimentée et une population 2 débutante. Voyons ensemble dans un premier temps les différentes conséquences soumises par ce service entre les deux populations. La population 1 en verte réussit à attaquer et à marquer le point dès le retour du service en topspin coup droit. La population 2 en rouge ne réussit pas à prendre le dessus et perd le point sur le retour de service. La balle est renvoyée dans son revers. Pourquoi des résultats aussi différents ? Analysons dans un premier temps les différents effets que chacun soumet à la balle. La population 1 frotte la balle de gauche à droite. Cette balle va avoir une rotation de droite à gauche. Celle-ci est longue et plutôt proche du filet. Lors du rebond dans le camp adverse, elle a tendance à se diriger dans le coup droit du receveur qui renvoie le service dans le coup droit du serveur avec une rotation qui sera inversée de gauche à droite. Le serveur pourra alors frapper et porter une attaque lors du retour. La population 2 frotte le dessous de la balle avec une direction de haut en bas. Cette balle va avoir une rotation de bas en haut. Elle est plus courte et plus haute au filet. Lors du rebond dans le camp adverse, elle a tendance à ralentir dû à sa rotation ayant un effet retour. Le receveur a alors tout le temps pour s'adapter et renvoyer la balle où il le souhaite. Et il renvoie la balle dans le revers du serveur et le met en danger. Une telle différence d'effet peut s'expliquer par la différence technique entre les deux populations. Comment techniquement la population 1 agit par rapport à la population 2 ? Quels sont les facteurs d'efficacité mis en avant pour la réussite de ce service ? Et comment corriger le débutant pour adopter la bonne attitude ? Le premier facteur d'efficacité est le placement. Ce premier montage vidéo nous montre le placement à la table et la posture adoptée par les deux populations. On voit sur une vue postérieure en début de service que la population 1 est placée plus en dedans de la table alors que la population 2 semble plus en dehors. La position des pieds et des jambes paraît également inversée. Le second facteur mis en avant est celui de l'amplitude. La prise de vue de face vient tout d'abord renforcer le premier facteur observé, celui du placement. Mais elle vient surtout nous montrer comment la population 1 va agir pour donner beaucoup d'effet et de vitesse à la balle. Dans un premier temps, cette population montre une prise d'élan du bras porteur de raquettes derrière la tête. Lors de ce mouvement vers l'arrière, il y a une accumulation d'énergie. Puis lorsqu'une tension apparaît du bras jusqu'au pied droit, Alors la population expérimentée relâche et propulse avec le maximum d'amplitude l'énergie emmagasinée pour ainsi la transmettre à la balle lors de son impact avec la raquette. Après l'impact, le mouvement continue. L'amplitude de bras de la population 1 est à 90 degrés d'abduction contre 10 degrés pour la population 2. Le troisième et dernier facteur d'efficacité importante à maîtriser pour la réalisation parfaite de ce service est la vitesse. Nous pourrons voir que la première population, lorsqu'elle est en bout de prise d'élan et d'accumulation d'énergie, a le haut du corps en tension et le corps complètement tendu, avec une tendance à pousser vers le haut. Alors que pour la population 2, il manque totalement de tension et donc d'accumulation d'énergie. Son corps est complètement fléchi et a tendance à aller vers le bas. Enfin, nous voyons comment la population expérimentée va transmettre toute l'énergie et la vitesse à la balle lors de l'impact avec la raquette. A ce moment, nous observons que ses jambes sont légèrement fléchies mais que le haut du corps reste droit. Il y aurait donc trois facteurs d'efficacité à respecter pour réussir le service latéral en revers. Quatrième facteur, le placement. Il faudra le travailler dans un premier temps pour mettre la population 2 dans les mêmes conditions que la population 1, c'est-à-dire vers le dedans de la table et la jambe droite est généralement fléchie en avant de la jambe gauche. Second facteur, l'amplitude, qui pourra être travaillée avec du jeu à blanc, utilisant un jeu plus lent et sans balles. L'objectif étant d'intégrer le geste dans l'espace et dans la forme. Il s'agira de répéter le geste plusieurs fois jusqu'à temps que celui-ci soit intégré, de manière efficace et automatique. Enfin, la vitesse, qui pourra être travaillée avec le panier de balles. L'idée étant de répéter un maximum deux fois le service jusqu'à son intégration totale en situation réelle d'exécution. Pour valider le service, nous pouvons prendre en compte trois critères de réussite. La rotation de la balle qui se fera de droite à gauche. La balle doit être rasante et loin du filet. Et celle-ci doit avoir une tendance à venir sur le coup droit du receveur lors du deuxième roulon. Ce type de service est très peu utilisé au haut niveau. Pour les sportifs confirmés, il n'est pas assez surprenant. En travaillant le retour de service, il deviendra facile de renvoyer la balle sans se mettre en danger. Dans une prochaine vidéo, nous verrons quels sont les critères de réussite pour le retour du service latéral en revers.